Un bon conseil si votre bébé pleure beaucoup dans la journée, si votre bébé a du reflux ou des petites coliques et qu'il pleure beaucoup, ce qui peut lui arriver, parce que ce n'est pas toujours évident de calmer un petit bébé qui a du reflux et qui a un peu mal après manger, qui pleure pas mal, ou un petit bébé qui a des coliques, c'est encore plus compliqué, je dirais, parce que vraiment, ça nous tord même de douleur de les voir se tordre. Et avec la fatigue de l'après-grossesse, de la naissance, de l'accouchement, on a un petit peu du mal des fois à gérer tout ça et on se sent un peu perdu et on a un peu du mal à prendre le dessus, je dirais, sur tous ces pleurs. Alors moi, je vous donne un conseil, c'est même si votre bébé hurle, pleure beaucoup, vous prenez votre bébé, vous l'enveloppez, vous le couvrez bien, s'il fait fort en ce moment, vous le mettez dans un porte-bébé, sous votre manteau, vous vous habillez rapidement si vous n'êtes pas bien habillé, etc. Vous faites un petit truc rapide, vous mettez vos chaussures et vous sortez. Vous sortez faire une petite balade et vous allez voir que le fait d'être au chaud contre vous, le ventre contre vous, ça va lui faire du bien, qu'il ait le reflou ou qu'il ait des coliques, ça leur fait du bien, ça les masse. Et le fait de prendre l'air, ça les détend et surtout vous aussi, ça va vous détendre. Et si vous êtes détendu, votre bébé va le sentir et il va être beaucoup mieux, il va se sentir beaucoup mieux. Voilà, c'était vraiment un conseil tout simple pour vous faciliter la vie avec un petit bébé qui pleure beaucoup en ce moment. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Comment devenir maman.